Né en Suisse et naturalisé français, Alexandre Yersin est le premier à avoir isolé le bacille de la peste en 1894 à Hong Kong. Jouissant d'une véritable vénération au Vietnam, il est pourtant totalement méconnu en France et en Suisse malgré ses découvertes capitales. Et bon ça c'est la routine, j'ai envie de dire comme si des héros on n'en avait pas besoin. Ça me fait un peu penser de loin au traitement médiatico-politique reçu par le professeur Raoult, nul n'est prophète en son pays, surtout en France. Formé à l'Institut Pasteur d'un caractère aventureux, il se lasse vite de la vie confinée en laboratoire et s'engage comme médecin militaire en Indochine. Il en profite pour explorer les hauts plateaux de la région dans la jungle en solitaire, mais aussi bien sûr pour mener ses recherches sur le bacille de la peste. Et c'est avec des moyens dérisoires qu'il parvient à l'isoler en 1894 au nez et à la barbe des Japonais et des Anglais avant de se consacrer pleinement au développement du pays au service des populations locales. Retour sur le parcours agité et méconnu d'un médecin baroudeur. Qu'on soit bien d'accord pour commencer, Alexandre Yersin est né en Suisse le 22 septembre 1863 au sein d'une famille protestante. C'est bien plus tard qu'il demandera la nationalité française, la France s'étend en quelque sorte son pays formateur. Passionné de médecine, curieux de tout, notamment de la faune et de la flore, il débute ses études en Suisse à Lausanne, puis en Allemagne avant d'intégrer l'Hôtel Dieu à Paris en 1885. C'est là qu'il va faire une rencontre capitale en la personne du professeur Émile Roux qui le fait rentrer à l'Institut Pasteur et lui permet de contribuer à l'élaboration du vaccin contre la rage. Et c'est même à ses côtés qu'il découvre en 1886 la toxine diphtérique, une maladie infectieuse respiratoire. En gros, Émile Roux démontre que la maladie est provoquée par la toxine produite par le bacille et non par le bacille en lui-même. Donc bref, première grande découverte à laquelle Yersin participe. Deux ans plus tard, en 1888, il effectue sa thèse sur la tuberculose, devenant ainsi médecin avec la médaille de bronze, et obtient l'année suivante, en 1889, la nationalité française. Exemple s'il en est que l'immigration est une très bonne chose. Regardez, Francis Huster avait raison, on récupère des médecins et des montagnes. Aujourd'hui, c'est peut-être un genre différent de médecin et d'ingénieur en aérospatial qui arrive, c'est vrai, mais bref. Déjà à cette époque, Alexandre Yersin démontre son caractère solitaire, parfois difficile, misanthrope, mais surtout sa grande ouverture d'esprit. Par exemple, il suit le cours de bactériologie de Robert Koch, l'ancien rival de Louis Pasteur, alors qu'il est lui-même un ferment disciple de Pasteur. Quoi qu'il en soit, c'est ce caractère justement aventureux, ombrageux, qui va le pousser en 1890 à quitter l'institut. Lassé d'être enfermé dans un laboratoire, il s'engage comme médecin au sein de la compagnie des messageries maritimes et embarque pour l'Indochine. Épris d'aventure, il se lance dans trois expéditions à travers la jungle et explore les hauts plateaux. Des expéditions dangereuses qu'il mène en solitaire, façon Mike Horn, au cours desquelles il découvre le site de Dalat, par exemple, qui va par la suite devenir un lieu très prisé des hauts fonctionnaires de la région. En 1992, il s'engage comme médecin militaire et coiffe le képi rouge. A noter qu'il gravira les échelons jusqu'à devenir médecin principal de première classe. 5 gallons, c'est d'ailleurs pour ça qu'au Vietnam, il est appelé Hong Nam, ce qui veut dire Monsieur 5 par rapport à ces 5 gallons. En 1894, une épidémie de peste éclate et touche durement la Chine. Le gouvernement français et l'institut Pasteur mandatent alors Yersin pour tenter d'endiguer l'épidémie. Sur place, malheureusement, Yersin est écarté des hôpitaux anglais, bien entendu, et se retrouve donc en concurrence avec les japonais. Les anglais préféraient les japonais puisqu'ils avaient été formés par les allemands, enfin bref, c'est toute une histoire. Sauf que de leur côté, les japonais ont non seulement accès aux hôpitaux anglais, mais en plus, ils disposent de moyens considérables, comme par exemple un incubateur. Alors qu'Alexandre Yersin, lui, non seulement on le met de côté, mais en plus, il dispose de moyens dérisoires. En guise de laboratoire, il fait construire une petite paillotte, et puis c'est tout. Et malgré tout, malgré tout ça, c'est lui qui va faire la découverte. Pour ce faire, il va soudoyer quelques matelots anglais, sans doute en leur vendant l'honneur qui leur manque, pour avoir accès à des cadavres dont il prélève les bubons et les analyse dans sa modeste maison de paille qui lui sert de labo. C'est là qu'il parvient, avec ses tout petits moyens, à isoler le fameux bacille de la peste, qui porte depuis son nom Yersinia pestis. Voici ses observations, je cite. Je fais rapidement une préparation et la mets sous le microscope. Au premier coup d'œil, je reconnais une véritable purée de microbes tous semblables. Ce sont de petits bâtonnets trapus, à extrémités arrondies et assez mal colorés, au bleu de l'eau fleur. Il y a beaucoup de chances pour que mon microbe soit celui de la peste, mais je n'ai pas encore le droit de l'affirmer. Et c'est quelques jours plus tard qu'il va l'affirmer, après d'autres observations. Il affirme cette fois officiellement qu'il s'agit bien du virus de la peste, en envoyant des souches de peste à Paris, accompagnées de leur description précise, qui sera lue à l'Académie des sciences le 30 juillet 1894. A partir de cette découverte, Yersin va se lancer dans l'élevage de bovins et de chevaux, toujours en Indochine, pour développer un sérum. Ce sérum, il va le tester en Chine en 1896, lorsqu'une nouvelle épidémie de peste éclate. De retour en France, il met au point un vaccin contre la peste et repart aussitôt en Asie. Pour le tester, il va sillonner la région jusqu'en 1898, à la poursuite de la peste, et va montrer l'efficacité de ses remèdes en sauvant, par exemple, un séminariste qui était promis à la mort à Canton. Malgré tous ses efforts de perfectionnement, ces vaccins auront des résultats mitigés, c'est normal, c'est le début. Il sera d'ailleurs ensuite relayé par un autre de l'Institut Pasteur, Paul-Louis Simon. Quoi qu'il en soit, ce sont des découvertes fondamentales, sans aucun doute. Et après ça, après ses découvertes et ses aventures, il va se lancer dans d'autres activités, comme par exemple l'étude de la peste bovine, mais aussi dans des expériences mi-scientifiques, mi-économiques, pour financer ses recherches. L'exemple le plus criant est sa réussite de l'acclimatation de l'arbre à caoutchouc au Vietnam. Et ce sont d'ailleurs les frères Michelin qui lui achèteront sa première récolte en 1903. Il va créer quatre instituts pasteurs en Indochine française, dont celui de Natrang, petit village où il avait installé sa première petite bicoque. Enfin, outre le caoutchouc, il se lance dans la plantation d'arbres à Kinin. La Kinin, tiens-tiens comme on se retrouve par rapport à l'actualité, dont il va promouvoir l'exploitation industrielle afin de fabriquer des médicaments contre le paludisme. Il va devenir un acteur majeur du développement économique de l'Indochine française, une région qui l'aime et à laquelle il se consacre pleinement, que ce soit sur le plan médical, sur le plan de l'élevage ou sur le plan de l'agriculture. Vivant lui-même au sein de la population de son petit village de Natrang, il défend les intérêts des pauvres, du petit peuple anamite et soigne les pauvres gratuitement. Cette mentalité est bien résumée dans l'une de ses lettres, écrite vers 1890. Je cite « Demander de l'argent pour soigner un malade, c'est un peu lui dire la bourse ou la vie ». C'est pour toutes ces raisons qu'il est aujourd'hui encore littéralement adulé au Vietnam. On ne compte plus là-bas le nombre de rues et d'écoles à son nom. Certains témoignages vont même jusqu'à le décrire comme un Bouddha vivant, c'est pour vous dire. Il meurt en 1943 pendant l'occupation japonaise dans sa maison de Natrang. Il restera donc dans les mémoires à la fois pour la découverte du bacille de la peste, une maladie qui, ai-je besoin de le rappeler, fait des ravages depuis l'Antiquité, et également pour avoir été un acteur majeur du développement économique de l'Indochine française. Enfin, quand je dis dans les mémoires, je me répète, c'est surtout dans les mémoires vietnamiennes, parce qu'en France, comme en Suisse, il a été totalement oublié. Voilà, j'espère que cet épisode sur une figure méconnue de la médecine vous a intéressé, surtout en cette période de confinement et de crise sanitaire. Je vous quitte juste en vous informant, justement, parce que j'avais oublié de le faire, que pour s'occuper intelligemment pendant le confinement, eh bien, j'ai décidé que tous mes cours d'histoire en ligne sont à moins 50% et cette offre vaut pour toute la durée du confinement. Donc, pour en profiter, n'hésitez pas à passer par les liens que j'ai partagés sur ma page Facebook Christopher Lane. Je vous y retrouve, à bientôt.